De retour ici, place Sainte-Claire à Annecy en direct sur H2O et sur les supports de Savoie News, les supports digitaux de Savoie News avec Laurent Defour. Rebonjour Laurent. Ça va Mathieu ? Ça va très très bien, on va rassurer ceux qui ont l'image et qui voient l'ambulance des pompiers. En fait pour tout vous dire, il y a un test de sécurité et les anéciens savent bien il faut que la grande échelle puisse passer dans la rue Sainte-Claire pour que tout se passe bien ici et donc oui, la grande échelle passe avec cette extension des terrasses où nous sommes installés ici à la buvette du marché depuis 8h tout à l'heure. On a eu notre petit café et ils étaient nombreux les anéciens ce matin à vouloir boire un petit café. Malgré la pluie qui est tombée à un certain moment, là ça s'est un petit peu calmé Mathieu. Oui, ça s'est calmé, on a eu des beaux rayons de soleil tout à l'heure, c'était agréable. Regardez les terrasses sont pleines du côté de la buvette du marché où on se retrouve depuis ce matin. On sera aussi en direct pour notre part sur Savoie News à Aix-les-Bains aux entours de 13h et à Chambéry ce soir. On va se positionner sur notre plateau parce qu'on a trois invités. On a Chantal Farmer, maire de la commune déléguée d'Annecy. On a Nicolas Herbeau, propriétaire de la marmite de Nico. Et puis on a Frédéric Banguet, athlète olympique. J'en perds mon masque. C'est maintenant générique avec l'INSEC. Émission spéciale. Retrouvaille en terrasse avec l'INSEC en partenariat avec H2O, la radio du lac d'Annecy. Bien installé. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal avec un E. Chantal avec un E. Est-ce que vous êtes anadiencienne ou canadienne ? Je suis québécoise d'origine et aujourd'hui franco-canadienne. Donc j'ai mal à la double nationalité. Ça s'entend, tabernacle, Laurent. Ah, ça s'est dit comme ça. C'est la première fois que je vous entends en direct comme ça. Vous avez des yeux qui brillent. Ah, merci. C'est gentil. C'est les terrasses qui vous donnent cette énergie ? Ah oui. Aujourd'hui, on est très contents que les terrasses aient rouvertes. On est là pour soutenir les commerçants et les restaurateurs. On est ravis que ce soit ouvert. Et on a justement ce lien social qui se recrée. Et donc nous, pour la mairie d'Annecy, c'est très important. Et on est très contents que tout le monde soit au rendez-vous ce matin. On enlève le masque. On a fait les PCR, etc. Tout va bien. On est à distance, tout va bien. On est à distance et on est dehors. Tout va bien. Qu'est-ce que vous disent les citoyens que vous croisez, les citoyennes que vous croisez depuis ce matin ? Depuis ce matin, les gens sont très contents. Tout le monde dit, enfin, même si ce n'est pas encore l'ouverture totale, au moins on peut recréer du lien. On est content d'être là. On est content de pouvoir prendre notre café en terrasse, même s'il y a quelques gouttes de pluie. C'est vrai que la météo n'est pas au rendez-vous ce matin. Mais il y a eu quelques percées de soleil. Et c'est vrai que ça donne une certaine bonne humeur. On vient sur les beaux jours. L'écologie, c'est important. C'est un peu votre cheval de bataille. Un petit mot là-dessus ? C'est vrai que l'écologie est un cheval de bataille. Moi, c'est vrai que j'avais une orientation zéro déchet depuis 2016. Avec ma famille, on vit toujours en termes de zéro déchet. Et c'est vrai que le confinement, pour nous, ça a été un recul en arrière. Et ça a bouleversé nos habitudes. Parce que le plastique et l'usage unique est revenu en force. Et c'est vrai qu'on essaie aujourd'hui de faire encore attention à ces usages uniques. Parce que c'est vrai que ça prête à une certaine sécurité. On pense que l'usage unique, vu qu'on jette, il n'y a plus de problème. Mais le souci, c'est que même si quelqu'un a touché ce plastique à usage unique et que vous le retouchez derrière, il peut y avoir un danger. Donc l'usage unique n'est pas la solution. Alors tous ces gens qui vont ressortir, les déchets vont se multiplier. C'est quoi le conseil ? Alors, aller manger en terrasse, parce que l'emporter crée des déchets. La terrasse va nous permettre de remanger dans des assiettes, avec des couverts, et de ne plus avoir toutes ces poubelles qui débordent à Annecy depuis justement toutes ces ventes à emporter qui se sont mises en place. Allez manger chez vos restaurateurs et profitez de la terrasse, justement. Alors justement, une saison d'été qui va commencer dans quelques jours, quelques semaines, dès que les beaux jours vont vraiment se faire sentir. Quelles idées on a à la ville d'Annecy pour dynamiser ce centre-ville, ces restaurateurs, ces magasins dans ce contexte sanitaire un peu flou, mais où les gens ont envie quand même ? Justement, le problème, c'est ce flou. C'est-à-dire qu'on a quand même des dates, mais ça va toujours dépendre de l'évolution sanitaire. Donc la ville accompagne les restaurateurs, accompagne les commerces pour les extensions de terrasse, si c'est possible. Vous avez bien vu ce matin, les pompiers sont passés en vieille ville pour voir que la grande échelle pouvait bien passer. Vous ne croyez pas si bien de dire ? Voilà la grande échelle, il est derrière nous là, hop, la grande échelle. On va vérifier que les terrasses ne gênent pas. Voilà, donc on a... Il y a de l'action. Il y a de l'action. Il y a nos agents qui sont mobilisés, justement, avec les restaurateurs pour voir à quel point ils peuvent étendre leurs terrasses parce qu'il y a la jauge à respecter. Le but n'est pas de densifier les terrasses, mais au contraire de leur permettre de conserver leurs terrasses et le nombre de clients qu'ils peuvent recevoir. Mais derrière, il ne faut pas oublier la sécurité et les secours qui puissent passer en vieille ville. Donc on les accompagne sur l'extension et sur le fait de pouvoir ouvrir en toute sérénité. Vous êtes motivée, Chantal. Je suis très motivée. Merci. Bon, on n'a rien à vous offrir à voir. C'est un paradoxe. Karine est débordée. Karine est débordée ce matin. On la pardonne. J'ai eu le temps de venir un peu plus tôt pour en profiter avec mes enfants, justement. Ils étaient ravis de pouvoir se rassurer sur une terrasse. Une autre personne en profite, c'est Emma, notre animatrice. Je crois qu'elle est au début de la rue piétonne. Elle fait toujours des courses. À mon avis, elle ne fait plus de courses. Elle a un petit creux, je crois. Emma, c'est à toi. En effet, Laurent, on se retrouve Faubourg-Sainclair. On voit que c'est midi. Les restaurateurs, cette fois, commencent à s'installer. Depuis ce matin, on a vu des bars plutôt. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts, enfin. On n'a jamais été aussi prêts, je crois. Donc, on est prêts. Et déjà les premières réservations ce matin ? Oui. Ça s'est vendu comme des petits pains. Donc, on est content. Et on a vu que c'est dur. Complets ce midi ? Complets ce midi. Complets ce midi. Complets toute la semaine. Donc, ça va bien. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Je vous souhaite beaucoup de courage. Est-ce qu'on pourrait voir un petit peu les cuisines ? Allez, on va voir les préparations de cette réouverture du premier midi. Retour au restaurant. On a un tout petit restaurant. Les filles en salle. Bonjour. 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 Et la garde, c'est pas ici. Voilà. Comment ? Présente un petit peu l'équipe. On a Lucien, notre apprenti. Et Clément, mon second. Est-ce qu'il y a une spécialité dans le restaurant ? Non, on s'applique à tout faire. Bon, bah, c'est super. C'est parfait. Ça, c'est pour nous, ça. Ça, c'est pour nous, ça. Voilà. Exactement. Eh bien, on vous remercie. Et puis, on vous souhaite une très bonne réouverture. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ça rigole pas avec Emma. Ah non, ça rigole pas avec Emma. Elle a un creux. Pourtant, elle a la ligne. Une autre personne à la ligne, c'est Frédéric. On l'a récupérée au sommet de la grande échelle. Ça aurait pu. Pourquoi la grande échelle ? Parce qu'elle est passée, là, il y a deux minutes. Ah, je ne l'ai pas vu passer. Alors, moi, je suis complètement perché. Frédéric Banguier est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci. Bonsoir. On rappelle juste pour ceux qui viennent de nous reprendre en cours de route sur H2O, la radio ou sur Savoie News, que nous sommes en direct d'Annecy. Et pourquoi nous sommes en direct d'Annecy ? Parce que c'est la Roberto des Terrasses, Laurent. Voilà. Et nous, on fait un peu la tournée des Grands Ducs. Savoie et Wout Savoie. On sera à 13h à Aix et on sera ce soir à Chambé. Alors, Frédéric, ça court ? Ça court, non, doucement, là. Je marche maintenant. Non, moi, j'ai appris à marcher depuis quelques années. Vois-tu ? On me pose la question, je réponds. Mais non, voilà. En tout cas, je marche et je vais faire le tour des terrasses, moi aussi. Parce que ça ne sert à rien d'aller voir à Aix ou à Chambé. C'est ici qu'elles sont les plus belles. Allez, un peu de chauvinisme, en passant. L'athlétisme. Olympique. Oui. Quelle belle carrière. Alors ça, oui, ça commence à faire, l'air de rien. Ça date d'il y a 20 ans. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de participer à des Jeux Olympiques, d'avoir gagné des médailles en championnat du monde et championne d'Europe. Et j'avoue que ça me sert aujourd'hui pour ce que je fais dans mon projet actuel sur le sport. Tu les as accrochés sur le monde. C'est ma maman qui les a. Ah, d'accord. Ça crée des émotions à chaque fois, quelques années après, non ? Oui, toujours. C'est quelque chose qu'on... Je me rends bien compte qu'effectivement, j'ai eu une chance sinouille de vivre ce que j'ai vécu. Même si c'était beaucoup de travail. Donc j'ai eu une chance sinouille de vivre ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'essaie de transmettre. Voilà, il faut essayer de transmettre soit la passion, soit ce que j'ai vécu. Et puis surtout ce que le sport a apporté en règle générale. Le big souvenir que tu n'oublieras jamais. Ah, il fallait me le demander avant. Non, le premier souvenir qui me vient à chaque fois en tête, c'est la médaille de bronze au championnat du monde à Paris, à Bercy. Parce que c'était déjà en France, donc tout le public était acquis à ma cause. Et donc tout un public qui crie ton nom, ça ne t'arrive pas souvent dans une vie. Donc voilà, 17 000 personnes qui criaient mon nom. Il y avait mon papa et ma maman qui étaient présents. Donc c'est un souvenir. J'en ai encore les frissons quand j'en parle. Parce que voilà, c'est quelque chose que... Et puis j'étais jeune, donc tu le dis avec beaucoup plus d'intensité. Alors l'idée pour transmettre, c'est d'écrire, puisque tu as créé un mag. Voilà, c'est ça. Alors moi, je n'écris plus beaucoup, mais j'écris un mag qui s'appelle Salto. Et puis tu as un corbeau. J'ai surtout des plumes qui sont bien meilleures que moi. Tu fais ton renard, Laurent. Non, non, j'ai surtout des plumes qui écrivent bien mieux que moi. Il y a des journalistes, des rédacteurs web, plein de gens qui écrivent pour le magazine qui s'appelle Salto Mag. qui est un magazine qui parle de sport et d'éducation, qui a pour vocation, pardon, d'accompagner les parents dans le sport des enfants. Pour leur permettre d'utiliser le sport comme un soutien à l'éducation, en plus de ce qu'on peut donner en tant que parent. Mais c'est vrai que les règles du sport, les valeurs du sport sont essentielles dans la vie de tous les jours pour devenir des adultes. Pour ceux qui ne connaissent pas le mag, on n'y trouve pas à l'intérieur ? D'habitude, je dis que c'est une boîte à outils. On trouve conseils, informations et témoignages, des témoignages de personnalités connues et des gens moins connus. Monsieur et madame Tout-le-Monde qui racontent comment ils s'en sortent avec leurs quatre enfants pour faire faire du sport. Chacun son activité le mercredi après-midi. Ce n'est pas simple. On va trouver aussi des conseils psychologiques parce que le sport, c'est aussi beaucoup de psychologie qui va nous apprendre à devenir de meilleurs adultes. Enfin, quand je dis meilleurs, en tout cas à appréhender la vie d'adulte, on va dire plutôt, et la citoyenneté aussi. Parce que dans les règles qu'on apprend dans le sport, le respect de soi, le respect des autres, le respect de l'adversaire, le respect de l'entraîneur et de ses coéquipiers, c'est des règles de vie de base en fait. Donc moi, je trouve que tout ce qu'on apprend dans le sport sert tous les jours dans notre vie de citoyen. Et j'aimerais que petit à petit, on le réintègre et que le sport soit une culture comme une autre et que ça soit ancré. Et d'ailleurs, pendant cette période de confinement, on a bien constaté que le sport était quand même un bon moyen d'aller bien. Vous avez prodigué des conseils adaptés aux restrictions sanitaires. Comment pouvoir faire du sport aux enfants alors qu'on ne pouvait plus rien faire ? Alors, on est sur du local, donc là, je me fais plaisir parce qu'on est dans une région où on a quand même un terrain de jeu magnifique. Donc, dire qu'on ne pouvait plus rien faire au niveau sport, ce n'est pas la réalité des faits. Effectivement, on ne pouvait pas faire l'activité physique si on faisait du basket, si on était dans un sport standard. Non, mais clairement, la question, c'est comment on prend les gamins qui ont l'habitude d'aller au foot et on leur fait faire un truc le mercredi après-midi ? Bah, alors, il y a des clubs qui l'ont fait, qui ont proposé. Alors, le foot, en plus, ce n'est pas encore le bon exemple parce qu'ils sont en extérieur, donc ils ont pu reprendre un peu plus. Excuse-moi. Merci, on prend le même avec mes questions, Frédérique, apparemment. Non, bah, c'est juste que je me suis posé la question. Non, on se connaît bien, donc on déconne. Voilà, c'est pour ça. Le sport-études, on est avec l'INSEC. L'INSEC, à Technolac, a une branche sport. Voilà. Aujourd'hui, on cherche à développer ce sport-études et à l'organiser de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui hésitent encore ? Alors, après, ça dépend du programme qui est proposé. Ça dépend des sports qui sont pratiqués par les jeunes. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment adapté aujourd'hui. De toute façon, moi, ma fille est en classe sport-études, au collège. Mais pour moi, c'est très essentiel de faire édu-sport en même temps que les études. Enfin, ça a été prouvé que plus on fait de sport. C'est un peu chaud, quand même. Non, les résultats scolaires, on l'a vu avec l'INSEC, notamment, la Statue Nationale du Sport et de l'Éducation. Ça fait creuser les ménages ? Voilà. Non, mais en fait, le cadre qu'on apprend dans le sport, on le réadapte dans l'école. Le fait est que si tu veux pouvoir continuer ton sport, tu es obligé d'avoir un minimum au niveau de tes résultats scolaires. Et donc, en général, quand tu es dans ta passion, tu vas te donner les moyens pour pouvoir continuer ta passion. Donc oui, pour ceux qui aiment le sport et qui ont envie de faire des métiers dans le sport, en plus, il y en a plein de métiers dans le sport, j'encourage énormément, effectivement, à aller vers les branches sport-études. On en reparlera ce soir sur Savoy News avec David Bouillet, le directeur de l'INSEC, qui sera avec nous sur un direct vers 19h. Merci. Alors, moi, du coup, je n'ai pas du tout dit où j'allais faire mes courses et tout ça. Maintenant qu'on rouvre le terrasse... Ah bah vas-y, la vie privée de Frédéric Barrier. Pas ma vie privée, mais je voudrais savoir ce que les gens vont faire. Moi, je vais aller acheter du parfum, je vais aller acheter... Ouais, parce que je n'ai pas encore acheté mon parfum. C'est comme ça depuis tout à l'heure ? Ouais, c'est ça. Oh ! Je prends ! Je prends ! Bon, on se connaît, on peut y aller maintenant. C'est bon ça, t'inquiète pas, je ne vais pas... On peut le laisser ensemble, là, peut-être... Non, je vais pas parfum, bijoux, parce que je n'ai plus de cheveux, donc il faut que je mette des bijoux. D'accord. Et puis maillot de bain pour préparer l'été. Ah, les dreads, un retour peut-être bientôt ? Pardon ? Les dreads. On va attendre quelques mois. Et c'est prévu que ça repousse ? Bah, j'espère bien, oui. J'espère bien. Bon, voilà, c'était juste pour la petite touche sympathique. Merci Frédéric, et à très vite sur Savoy News et H2O. On est en direct. À bientôt. C'est bientôt midi, on a faim. Tu la sens, la petite odeur, là ? Ouais, je la sens bien. Et je sens surtout Nicolas Herbeau qui va arriver avec son... Allez, venez Nicolas ! Je peux sortir du table ? Oui, comme je m'avais à mon père ? Bon appétit, merci, à bientôt. Nicolas Herbeau, propriétaire de la marmite de Nico. Est-ce qu'il arrive ou pas, Nicolas ? Normalement, on a une arrivée en vélo de prévu, là. Emma lui court après, parce qu'Emma a toujours faim. Nicolas, c'est une mise en scène. Alors, on explique pour ceux qui n'ont pas l'image qui nous suivent à la radio. La marmite de Nico arrive réellement. Nico arrive avec sa marmite et Emma lui donne le micro. C'est un triporteur. Bonjour Nico, ça va ? Bonjour. Bon, alors... Je suis essoufflé, hein. Ouais, ouais. Ah bah, il a rouler le temps, là. Vous avez des bonnes chevilles, là. Vous entraînez avec l'école, quand même. Parce qu'en haut de Savoie, à l'école, on a quand même pas mal. On n'est pas avec ce vélo, là. Ah bah oui, parce que sinon... Voilà, il est électrique, quand même. Non, mais il y a une VE, l'assistance, ouais. Ah, vous êtes joueur, vous êtes joueur. Bon, Nicolas, la marmite de Nico, qui se promène avec son triporteur, c'est pour faire de la vente, non pas à emporter, mais à distribuer. C'est ça, voilà. Ça se passe comment ? Ben, on a débuté pour remplacer la partie traiteur, parce que tout avait disparu, les événements, les réunions, tout ça. Et puis, ça a bien accroché, quoi. Le concept a plu, pas de bruit, pas de pollution, pas de déchets non plus. Donc, voilà. Au menu ? Au menu, la cuisine française traditionnelle, avec une proposition tous les jours. Le genre de plat, là, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut ? Du bourguignon, des... enfin, je sais pas, de toute spécialité. Donc, on fait 06, 09, 111, 92, 84, et pouf, comme par magie, vous débarquez. C'est ça. Sur un secteur précis, quand même. Là, sur le centre-ville d'Annecy, avec le triporteur. Et après, sinon, on a un petit camion au frigo pour les plus longues distances, on va dire, et plus gros volumes. Combien de personnes dans la marmite de Nico pour cuisiner, préparer, livrer ? Eh bien, 7 personnes, parce que moi, j'ai mon équipe de cuisine. Et puis, j'ai des travailleurs handicapés avec moi, là, aux ateliers du Tew. Donc, sur le site de la DTP, où nous avons notre cuisine de fabrication. Très bien. Combien de plats par jour, à peu près, par bon, Laurent ? Alors, pour l'entreprise, il y en a à peu près 180 à 200, et puis après, pour le centre-ville et tout, ça dépend des menus. L'objectif, c'est d'ouvrir un bouclar, quelque chose sur le centre-ville. C'est ça, oui, vous avez été bien renseigné. Du bouclar, parce que... C'est confidentiel, mais oui, oui, oui. On a tout le monde du bouclar, Laurent, maintenant. Ah, d'accord, ok. C'est brochure en phase. D'accord. Oui, un petit local de vente, là, à proximité de la buvette du marché, puisque nos clients, ils sont là, et on les a fidélisés, donc on va essayer de continuer. Bon, ben, c'est cool. Merci, en tout cas, de ce passage. Merci à vous. Si vous voyez quelque chose dans le coffre, nous, on est partons. On va regarder. On a un petit creux, là. Et puis, bonne route à la marmite de Nico, donc. Merci beaucoup. Qui sionne la île d'Annecy. Alors, on est bien, on voudrait quand même retrouver la patronne. On a Florian qui est là, notre caméraman. On va peut-être aller voir l'équipe, là. Si vous n'avez pas prévu, je vais remettre le masque. Ouais, mais on peut le faire. Merci, Nico, en tout cas. Merci, Nico. On va chercher Karine. On ne prend pas l'élo. On va aller voir la team. Allez. Comment ça va, la team ? Attendez, on attend le caméraman, ce n'était pas prévu. C'est ici que tout se passe. Bon, c'est ici que ça se passe. Exactement, ouais. C'est ici que Laura nous prépare les commandes, et nous, on les sert. Et là, ça sert bien, ce matin ? Là, on a du monde. On est super contents, parce que c'est la réouverture. On a le smile en dessous du masque, et ça se passe vraiment bien. Il y en a du monde, c'est cool. Ça fait du bien de retravailler ? Ouais, carrément. Après 7 mois d'attente, le premier mois, c'est sympa, mais là, on est très très contents. Super, merci. Je vous laisse servir la bière, et puis le petit rosé, là, qui va bien. On va vous montrer les coulisses. Alors là, c'est les coulisses de H2O, parce que toi, tu es là toute la journée, Mathieu, c'est ça ? Non, non, on ne va pas tarder à y aller, parce qu'il y a la suite de la journée à préparer. Et après, c'est la régie de Savoie News, dans le fond, là-bas. Avec les garçons, avec Emma. Alors, on remercie Emma, remercie Julien, et puis aussi Florent, parce qu'on fait des journées de folie. Et puis là, vous voyez, il y a la réunion des... On ne va pas les déranger. Réunion de sécurité, là. La réunion de sécurité, c'est juste là. On ne vous en dit de ne pas les déranger. Mais les choses se font vraiment, vraiment dans les règles du jeu. Les terrasses sont un petit peu étalées, c'est assez marrant, Mathieu. Oui, alors c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, on peut peut-être le rappeler, mais la ville d'Annecy a autorisé les restaurateurs, les cafetiers et les bistrottiers à s'étendre à hauteur de leur capacité perdue en salle intérieure. Donc on s'est débrouillé, on a trouvé de la place où on pouvait en trouver. Ce n'est pas encore tout à fait réglé pour tous les établissements, mais les terrasses se sont vraiment étalées et ont une capacité maximale, en fait, et quasiment optimale en respectant les 50% de jauge sur la terrasse historique et en s'étendant ailleurs pour rattraper les places perdues à l'intérieur. Merci Laurent pour cette belle matinée ensemble. Oui, ça fait du bien, on voit pour ceux qui ont l'image, et vous aurez aussi l'image sur le site internet de H2O, on voit les commerçants qui ont sorti les... Oui, parce qu'on en a un peu parlé, mais les non-essentiels ont également réouvert ce matin. Enfin, les dits non-essentiels, parce que c'est vrai que ce terme-là est quand même un peu fâcheux. Et puis le cinéma également, on avait Cyril Combiel, directeur du Pathé, ce matin. Il y a de jolis films à l'affiche, des nouveautés, et puis des films qu'on n'avait pas eu le temps de voir à l'automne. Et une fréquentation en salle qui s'annonce d'ailleurs très très bonne, Laurent l'a dit. Oui, tout à fait. Mathieu, je te remercie pour ce partenariat un peu spontané, on a décidé ça en deux jours. Oui, on a monté ça en deux jours. Et on a des petites entreprises agiles, et donc on aime bien envoyer du lourd. C'était un vrai plaisir. Merci de nous avoir suivis. Nous, on part du côté d'Aix-les-Bains. Eh bien, nous, on va retourner à Saint-Joriot. Eh bien, écoutez, chacun sa route, chacun son chemin. On se reprendra bientôt, Laurent. Soyez prudents, prenez soin de vous, gardez les masques, et puis surtout, restez-nous fidèles. H2O, la radio du côté d'Annecy et du Lac. Et bien sûr, Savoy News, le média digital des Savoyards, et des hauts Savoyards qui s'installent. Au revoir, Dalida, ça va ? Mon premier verre de blanc en terrasse, depuis des mois. Je fais du sport. Il n'y a pas de votre cas. Non, j'ai eu d'abricot. Ah, c'est la meilleure. Bon, messieurs, ça va ? Ça se passe bien ? Ça se passe super bien, ouais, super bien. Ça faisait longtemps. Ça va ? Ça faisait super, super longtemps. Ça fait plaisir de reprendre les petites habitudes. Vous êtes doublé, là ? Vous êtes encore au café ? Comment ? Vous venez doublé ? Vous êtes encore au café ou au chocolat ? Bientôt, on passera à la suite, ouais. Jusqu'à 21h, c'est ça ? Bien sûr, on tient le choc. Comment ? On tient le choc jusqu'à 21h. Profitez, bah oui. Ça fait 7 mois qu'on attend, du coup, c'est cool. Merci, les gars. Merci à vous, à plus tard. Ça va, à tous, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada